Alors pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente René Pillaudin, délégué ministériel auprès de l'ANANA, l'agence nationale pour l'accueil des nouveaux arrivants. Alors nous avons été sollicités par le parc Livradoix Forêt pour accueillir, accompagner, encadrer, encourager toutes les personnes venues des quatre coins du pays et parfois même de beaucoup plus loin et faire en sorte que leur installation ici dans cette belle et riante région se fasse le mieux possible. Mais on y arrive, oui, oui, tout à fait, oui. Pour tous ceux qui ont fait le choix de venir ici, peut-être ouvrir un magasin, un commerce, créer une entreprise ou bien tout bonnement venir avec leur famille simplement changer d'air. Pour la pêche à la mouche. Bien manger, manger sain. Moi j'adore, j'adore cette région. Elle a un terroir magnifique. On est tombés tous les deux amoureux de la région. Travailler à l'air libre. Je trouve ça très joli, j'aime bien le côté montagneux. Il ne faudrait pas croire qu'arrivée se fasse tout naturellement. De prime abord, ça peut rebuter. Ça a quand même été très très dur. Ça a été assez sportif. Ça peut être le Far West. C'est parfois difficile. Prenez par exemple des gens qui ont quitté le bord de mer et son climat océanique et ses belles plages de sable fin et qui ont choisi de venir par exemple s'installer ici à Thiers. Alors surtout, s'ils ont choisi de venir à vélo, la première chose qu'ils vont voir en arrivant, c'est que ça monte. Le seul vélo que je fais, c'est avec un moteur. Et bien que certaines personnes prétendent qu'à force de monter, on finit bien par descendre. À Thiers, ça monte. Alors moi, j'adore le vélo, mais du coup, je ne l'ai pas ramené de Paris et je me suis acheté une moto. Alors nous sommes là pour faciliter cette montée et aussi couper court à certaines rumeurs, à certaines histoires qui voudraient que dans une ville qui a choisi comme emblème le couteau, il ne faudrait pas imaginer que tous les Tiersnois se muent en assassins et possèdent tous un couteau au fond de leur poche. Pas du tout. Le couteau ici sert essentiellement à couper le fromage, la charcuterie, le jambon, le saucisson. On vient en Auvergne, on va manger de la saucisse au chou, on va manger de la bonne charcuterie et des champignons. Très étrangement, je n'aime pas les cèpes. Je travaille avec le cèpe, je travaille avec la morille au moment du printemps. Attention, car le champignon n'est pas sans danger et je tiens à porter à votre connaissance que chaque année, on déplore malheureusement le décès d'une ou deux personnes dues au champignon. Bien sûr que je travaille avec les champignons. Mais je ne les trouve pas les coins à Champotte. On a de très bonnes myrtilles. Alors c'est pour toutes ces raisons que nous avons choisi avec le parc Livre à Doix Forêt d'organiser un petit apère accueil, c'est un joli mot, composé d'une part d'apéritif et puis d'accueil. Nous avons contracté les deux pour former à Père Accueil. Un moment, comment dire, festif, convivial. Un moment au cours duquel vous pourrez bien sûr goûter les spécialités régionales, mais aussi poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous qui, encore une fois, avez décidé de venir s'installer ici. Et nous serons heureux de vous fournir peut-être ce qui constituera le Vademécom de votre futur paradis. On a du mal à faire venir les personnes dans la région, alors qu'en fait, une fois qu'elles y sont, elles ne veulent plus repartir. Et donc voilà, j'appuie dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada